Et salut tout le monde c'est Lestro, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Warframe pour parler du duo ultime de Warframe. Alors ça me dégoûte un peu parce que c'est la première fois depuis que la chaîne existe que je vous fais une vidéo sans la caméra, mais voilà j'ai un petit souci technique visuel de ma tête. Et du coup voilà, j'ai décidé de ne pas mettre la caméra aujourd'hui, je suis un peu deg pour une vidéo comme ça de ne pas faire comme d'habitude, mais bon, c'est pas très grave. On va parler du coup du meilleur duo de Warframe. Avant de commencer, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer des vidéos. Vous êtes de plus en plus nombreux à suivre la chaîne, mais vous êtes encore nombreux à ne pas la suivre, donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Le duo ultime, vous l'avez vu sur la miniature, c'est Nidus avec Chroma. Pour le build de Nidus, vous pouvez réutiliser celui de la dernière vidéo. Ça ne posera aucun souci, c'est même prévu pour. En fait, on va se baser sur le fait que le lien parasitaire de Nidus fonctionne différemment lorsqu'il est lié à un allié. Il va venir augmenter sa puissance de pouvoir. Ce qui fait que du coup, avec notre petit Chroma des familles, ça va faire extrêmement mal. D'autant qu'on va utiliser bien évidemment le nouveau mode d'augmentation de Chroma, Armure Gardienne. Comment ça fonctionne ? Eh bien tout simplement, la santé de Chroma subit 50% de dégâts infligés aux coéquipiers à partie d'affinité, ce qui veut dire que du coup, vous allez protéger le Nidus. Et les éliminations de l'escouade restaurent 5% de sa santé sur 3 secondes et augmentent la durée d'armure d'épine de 1 seconde. Autrement dit, étant donné que c'est affecté par la puissance du pouvoir, vous allez récupérer 15% de votre vie à chaque élimination par un allié. Et la durée de l'armure d'épine augmente de 1 seconde. Ça a été testé en Steel Pass, ce qui fait que concrètement, eh bien, vous ne pouvez pas perdre le sort en fait. Je ne l'ai pas relancé une seule fois de l'intégralité de la partie. Donc c'est bien évidemment extrêmement rigolo. Donc évidemment, le petit Nidus vous permet également de vous régénérer. Bref, c'est n'importe quoi. L'amélioration d'armes est à 1000%. L'amélioration de dégâts, elle dépasse les 800%. Bref, c'est débile. On va jouer un ravitaillement de Grendel pour la gestion de l'énergie au cas où et pour l'augmentation des dégâts. Même si en soi, au niveau de l'énergie, ça passe, mais ça augmente évidemment nos dégâts. Au niveau du modding, on va être sur du full puissance avec secret de l'augure, intensité, courage, passager, colère, aveugle. Évidemment, si votre intensité Umbra passe, d'ailleurs ce qui est mon cas, je suis en train de me dire. Et que vous avez tout à fond, vitalité, intensité Umbra, etc., etc. Eh bien, vous pouvez le jouer à la place. D'ailleurs, j'aurais pu le faire ici. Ce sera encore plus fort, bien sûr. On a donc Armure Guardian et enfin Adaptation évidemment pour nous faire tanker. Et 3d Esprit va nous donner de la durée de pouvoir. On n'a pas besoin de porter, grosso modo. Le Nidus, on aura besoin pour maintenir le lien, même quand vous êtes relativement éloigné de lui. Mais vous, vous n'en avez pas besoin. Art de la puissance, bien sûr, pour augmenter encore la puissance de pouvoir. Charge d'acier parce qu'on joue en mêlée. Si vous jouez à distance, vous pouvez jouer d'autres modes d'aura. Vous pouvez par exemple jouer le pistolet ou le fusil, etc., etc. Au niveau des arcanes, si vous les avez à fond, bien sûr, jouez-les. Ça n'en sera que meilleur. On va être sur Mu, Augmenter pour augmenter la puissance de pouvoir. Et arcane bénédiction pour avoir encore plus de vie. Vous allez bien sûr avoir une vie absolument indécente. Puisque sur le Nidus, on va jouer le mode d'augmentation qui fait que le lien augmente la santé. Donc votre chroma va dépasser largement les 10 000 de vie. Alors qu'il se régénère de 15% puisque ce n'est pas une valeur fixe à chaque fois qu'un allié tue quelqu'un. Donc bref, vous l'avez compris, ce building ne peut pas mourir. Alors que vous faites des dégâts juste absolument ridicules. Pour jouer avec ce Nidus, on va le coupler évidemment à ce que je vous avais déjà montré précédemment sur un autre building de chroma. C'est bien évidemment Soleil et Lune. Donc on va jouer Puissance d'Ugléateur, Coup de Sang, Fracas d'Organ pour un max de dégâts crit. Le Châtikoron puis évidemment qui sera votre antifaction à vous le remplacer par l'antifaction adéquate. Surcharge d'état bien sûr pour les dégâts de statut. Vous en avez 3 de base. Plus l'exposition de mêlée qui va vous donner du corrosif sur lancement de pouvoir. C'est pour ça également qu'on a le sort de Grendel parce qu'on peut le relancer à l'infini. Et donc vous êtes tranquille, vous pouvez le relancer quand vous voulez, etc. Pour maintenir votre exposition de mêlée au maximum. Du coup le corrosif, le viral de Grendel et le feu de Laura numéro 2 parce qu'on a une couleur chaude. Le blessure sointante va vous donner des chances de statut évidemment. Et Fury, Libère, Serker et Attent à Crue évidemment pour le confort avec la vitesse d'attaque et la portée. Au niveau du gameplay, comment ça se passe ? C'est hyper simple. Vous commencez la partie, vous... Du coup moi j'avais le Narrabon pour perdre mon compteur de combo. Mon allié avait l'énergie pour pouvoir commencer bien comme il faut à placer nos sorts. Dès que lui il a le lien, il va le lancer sur vous. Vous vous lancez Armure d'épine dès le début de la partie. Puis vous lancez votre ravitaillement de Grendel pour maximiser votre énergie. Et enfin vous lancez votre 3. Lui dès que le lien sera actif, votre vie va commencer à augmenter. Parce que bien sûr vous allez pouvoir bénéficier du mode d'augmentation d'ilien. Et dès qu'il sera à 300 de mutations, puisqu'on joue sur le Nidus évidemment. Le mode d'augmentation qui permet d'aller jusqu'à 300 de mutations. Eh bien vous aurez une santé absolument aberrante. Vous aurez des stats absolument pétées qui seront partagées avec votre allié. Grâce au lien dont il sera apporté juste à côté de vous. L'armure élémentaire va faire les dégâts de feu, va augmenter votre santé. Ravitaillement va vous donner des dégâts en plus de régénérer votre énergie. Enfin bref. Ça devient complètement ridicule. Ça se combatte parfaitement. Et pour ce combo évidemment je remercie l'ami Bobby. Puisque c'est avec lui que j'ai fait la vidéo. On a fait 20, 25 minutes, voire 30 minutes en Steel Pass. Aucun de nous n'a failli mourir. On n'est jamais descendu bas. L'acolyte se fait évidemment ouvrir. Parce que Nidus a des dégâts bruts sur le 1 qui font très mal à l'acolyte. Nous on fait des dégâts indécents. Même s'il annule nos pouvoirs. On peut quand même tanker et tout. Donc voilà. C'est juste débile. Et ça marche vraiment très très bien. On est maximisé en dégâts, en robustesse. On n'en parle même pas. Les deux persos tank de manière absolument ridicule. Donc voilà. C'est en termes de fun, en termes de dégâts, en termes de robustesse. C'est clairement l'un des meilleurs duos du jeu. Si ce n'est le meilleur. Et en plus. Enfin voilà. Il n'y avait pas d'or en plus. C'était vraiment très sympa. Ça pourrait être encore plus sympa à 4. Mais voilà. Déjà si vous jouez avec un de vos potes. Vous avez déjà deux warframes très compétitifs à mettre ensemble. En plus du coup avec les dégâts que vous faites. Vous pouvez jouer à peu près n'importe quelle arme. J'ai des commentaires qui sont arrivés sur certaines vidéos YouTube. De personnes qui ont du mal à faire des buildings d'armes pour le Steel Pass. Et bien là grosso modo avec un building même un minimum opti. Et bien ça va tout démonter. Donc voilà. C'est extrêmement extrêmement sympa. Ça nécessitera par contre du coup en tout 4 modes d'augmentation. 3 pour Nidus. 1 pour Chroma. Donc ce sera à peu près le seul prérequis pour que ça fonctionne vraiment. Mais sinon ça fonctionne extrêmement bien. Et c'est très puissant. Et très très rigolo à jouer. Voilà les amis. C'est tout pour cette vidéo sur le duo ultime de Warframe. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous voulez d'autres vidéos en duo comme ça. On change un petit peu du mode solo. Moi je n'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente soirée. Prenez soin de vous. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. Et maintenant on va retrouver très bientôt pour de nouvelles aventures sur Warframe. Prenez soin de vous. Ciao bye bye.